Donc bonsoir à tout le monde, à toutes et à tous. Nous sommes réunis ce soir pour la cérémonie de remise des prix de thèse de l'Institut du genre, qui pour nous est toujours un moment essentiel et quand même très émouvant, parce que ça rythme effectivement notre année et que c'est vraiment une des actions et une des missions phares de l'Institut du genre, qui est un groupement d'insérés scientifiques qui existe depuis 2012 et qui s'appuie sur un réseau d'une trentaine d'universités et d'organismes de recherche. Et comme l'a une nouvelle fois montré le troisième congrès que vous avez organisé en juillet dernier à Toulouse, qui s'intitulait Nos Futurs, et nous espérons bien que nous en avons un, il a une nouvelle fois effectivement démontré que les recherches sur le genre et les sexualités réunissaient une communauté dynamique et nombreuse, en particulier de jeunes chercheuses et de jeunes chercheurs. Et donc le prix de thèse c'est pour nous l'occasion de récompenser et de mettre en valeur deux travaux qui se distinguent par leur excellence, donc j'insiste dessus, et nous en sommes très fiers. Et même si, voilà, ça c'est le petit bémol, c'est toujours un processus extrêmement douloureux au vu du nombre de thèses, voilà, de grandes qualités qui sont soutenues dans le domaine. Donc, je vous l'annonce officiellement, vous êtes les lauréates 2023, que notre conseil scientifique a décidé d'honorer parmi les 38 candidatures reçues, donc après un examen absolument rigoureux et des discussions extrêmement riches, et donc comme chaque année, le choix a été extrêmement difficile, même si on est très contentes et contents du résultat. Donc, puisque parmi ces 38 candidatures, qui viennent de toute la France, de l'ensemble de nos partenaires, on trouve effectivement la diversité des domaines où se mène ce type de recherche. Alors, je ne veux pas faire une liste exhaustive, parce qu'après il y a toujours le risque que l'on oublie un de ces domaines-là, mais, voilà, donc par exemple, en histoire, en sociologie, en littérature, en psychologie, en économie, en sciences de l'éducation, en art du spectacle, etc., etc. Donc, toutes nos félicitations pour cette belle réussite, qui est une réussite juste en plus, puisque la thèse, vous l'avez déjà, et c'est aussi pour moi le moment de remercier toutes celles et ceux qui œuvrent à l'organisation de ce prix. Donc, tout d'abord, notre conseil scientifique, puisque c'est lui qui fait ce choix, qui inclut aussi des collègues qui viennent d'une université hors de France, de remercier tout particulièrement Michel Bozon, qui préside le comité pour ce prix de thèse et qui ne compte pas son temps et son énergie dans le cadre de cette mission, de remercier également les collègues qui ont accepté de se charger de l'évaluation de ces thèses, puisque c'est une double évaluation en interne par le conseil scientifique et en externe, de remercier la fondation parismentaire grâce à laquelle nous pouvons verser ce prix, ça va arriver, ainsi que toutes les équipes, donc tout particulièrement Isabelle Pastor-Sorokin et Héloïse Imbert, qui assurent tout ce suivi de ce processus très long, de cette procédure, et les équipes du Compte-Osconde-Orsay et notamment de la MSH Paris Nord, qui nous accueillent et qui nous accompagnent. Et enfin, à ma gauche, Geneviève Fresse, qui a généreusement accepté, et nous en sommes extrêmement heureux, de vous remettre le prix cette année. Donc, voilà, je crois que j'ai suffisamment parlé, donc je vais immédiatement vous céder la parole pour que vous en disiez quelques mots, et encore toutes mes félicitations pour ce prix. Merci. C'est un honneur, c'est un honneur d'être là, c'est aussi quelque chose d'assez anachronique, parce que quand j'ai commencé il y a 50 ans, c'était pas comme ça. Quand je suis rentrée en CNRS il y a 40 ans, c'était pas comme ça. Donc, de voir cette issue, quelque chose qui en fait m'émeut. Alors, et pourquoi ça m'émeut ? C'est pour le moment facile, parce que ces deux thèses c'est juste une très belle surprise. C'est absolument incroyable. Moi j'ai été stupéfaite. Il n'y en a qu'une autrice qui est là, mais je le dis pour la deuxième autrice. C'est une très belle surprise parce que, pour plein de raisons, que je vais énumérer rapidement. D'abord, ce sont des sommes. 700 pages chacune, avec l'esponse. J'ai beaucoup lu. Est-ce que j'ai lu les 700 pages de chacune ? Non. Mais, j'ai beaucoup lu. J'y ai passé du temps, plusieurs jours. Et ces sommes, c'est d'autant plus important que c'est à la fois de l'épistémologie. Moi, je suis extrêmement sensible venant de la philosophie, étant en philosophie. Et comme je n'arrête pas de le répéter, moi, c'est comment penser. Donc, comme j'ai regardé ces deux thèses sur le comment penser, et je n'ai pas du tout été déçu. Je veux dire, il n'y a vraiment pas. Donc, épistémologie et sources. Je ne reviendrai pas sur les sources. La deuxième partie, non, mais tu ne conviens pas, j'y a. Avec toutes les sources, les philosophes que nous sommes, on n'est quand même nettement plus, disons cela. La deuxième chose que je voudrais dire, justement, pour revenir encore sur cette mise en perspective que je suis obligée de faire, sinon je mentirais, c'est ce que je dis depuis 3-4 ans, c'est ce que j'appelle l'accumulation du savoir. Il y a une accumulation du savoir. En dehors, alors, je parlais de l'épistémologie, j'ai parlé de sources, mais il y a aussi cette accumulation du savoir qui, quand on regarde notre boîte mail, où on voit arriver toutes les interventions, publications de l'Antiquité, on est débordé, et c'est plutôt un débordement joyeux. Quand je vois comment ça se précise, par exemple, à ce que j'avais pu dire, je me suis de la raison, sur l'Antiquité, sur l'exclusion des femmes dans l'Antiquité, je vois arriver des documents qui me disent, vous savez, on pourrait faire comme ci, comme ça, regardez. Je me dis, c'est génial. C'est-à-dire, il y a vraiment ce que j'appelle une accumulation du savoir. Deuxième point, donc, c'est ce que j'appelle, après la surprise, un régal. Je ne cacherai pas que j'ai parfois été gourmande. Même si je n'ai pas lu toutes les pages, j'ai quand même été gourmande, pour les deux. Et je parle des deux en même temps. C'est le choix que j'ai fait, parce que je trouve que ces deux thèses, quels que soient les objets différents, ont des points communs. C'est ça que je vais dire maintenant. Donc, un régal, parce que leur choix épistémologique, au niveau des dates, est absolument stimulant. L'une va choisir, pour la Tanzanie, sous le colonialisme, l'indépendance, le socialisme. Trois périodes. Et elle va penser l'éducation à partir de trois périodes qui se succèdent. Je trouve ça remarquable. Elle ne s'est pas dit, on aurait eu il y a 10 ou 20 ans, je prends telle période, la fin du colonialisme, l'indépendance. Non. Elle prend trois périodes. Ça va donc de 1939 à 1976. Puis, pour ce qui est de l'Espagne, et du franquisme, ça va de 1963 à 1987. Ce n'est pas du tout les dates de Franco. Il est déjà là en 1963. et il est déjà parti en 1987. Donc, j'aime ça. Vraiment, ça m'a plu énormément. Parce que ça permettait de voir ce qu'on va appeler continuité, discontinuité, par exemple. Bien le sujet lui-même. Si je prends l'histoire de la Tanzanie. Le sujet lui-même. Mais, elles vont réussir, l'une et l'autre. Je vais le dire autrement. Elles ont réussi, l'une et l'autre, à donner un point conceptuel qui leur permet de traverser ces périodes différentes. Et c'est là que moi, je suis vraiment heureuse. Vraiment. Je le dis, je peux le surligner. Ce qu'on pourrait appeler la seule expression que j'aime bien avec le mot genre, c'est le prisme du genre. ça m'évite de rentrer dans la dualité ou dans le neutre ou toutes ces conneries. Mais, le prisme du genre n'est beaucoup de choses. C'est mon expression. Et qu'est-ce qui va se passer ? On a, du côté de la Tanzanie, une expression étonnante, pas très belle, mais étonnante, qui est éducationalisation. C'est-à-dire comment l'éducation va pouvoir permettre de construire la nation. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est sous le colonialisme, puis avec l'indépendance, puis avec le socialisme, il y a un rapport à la nation. Ça dit deux choses. c'est les développements, je ne vais pas faire un cours, les développements sur l'éducation et l'instruction qui est proposé aux filles en regard de celles proposées et aussi aux garçons. C'est toujours lié, mon entretien, avec ce qui va pouvoir aider la construction de la nation, quels que soient les différents moments politiques. Alors, évidemment, pas toujours de la même façon. Moi, ça m'a d'autant plus intéressée que ça m'a permis... Alors, et pour ce qui est de l'autre thèse, à savoir sur le franquisme, le sujet, c'est qu'est-ce qu'un prisonnier politique ? Qu'est-ce qu'un prisonnier politique ? Et alors voilà, elle nous entraîne dans un truc qui fait que vous allez faire comment ? Entre les terroristes, pas les terroristes, ceux qui étaient avant, ceux qui étaient après, enfin, c'est tout à fait intéressant. Et moi, ce qui m'a plu, je peux moins le faire par rapport à l'expression « qu'est-ce qu'un prisonnier politique ? » parce que le travail qui est fait montre que c'est très, très compliqué à définir un prisonnier politique. Ce n'est pas du tout simple. Et c'est ça qui va nous intéresser dans cette thèse. Mais avec l'éducationalisation, ce qui, moi, m'a sauté aux yeux, c'est que j'ai retrouvé un texte, enfin, en plus, je suis en train de le relire parce qu'on va le rééditer, j'ai déjà édité deux fois, d'une femme qui publie et en 1801, Vanille Raoum, l'opinion d'une femme sur les femmes. Et le sujet qu'elle se pose, c'est comment les femmes peuvent servir la nation, l'État, comment elles peuvent rentrer, c'est-à-dire pas se contenter de la séparation qu'a fait Rousseau et l'autre, Rousseau si bien, entre la famille et la cité, mais précisément de voir comment on peut travailler par rapport aux emplois, par rapport à plein de choses, comment elles vont rentrer dans la nation. Donc, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que ça fait retour sur des questions qui peuvent être les nôtres aussi, bien construites en Afrique et en Tantanie. Vous imaginez aussi le plaisir que ça peut représenter de ne pas tomber dans l'exotisme ou dans ces différents là-bas. Pas du tout. C'est-à-dire qu'on va sans cesse être creusé les choses telles qu'on peut les comprendre et les analyser nous aussi. Alors, sur la méthode, après le prisme de Georges, sur la méthode, elles ont l'une et l'autre l'idée d'être compliquées, de faire compliquer. Et c'est absolument extraordinaire parce que moi, je suis d'accord. J'en ai besoin de leur comprendre. Quand je travaille pour moi-même dans mon histoire de chercheuse, j'ai une expression qu'un copain avait reprise, il dit « Elle augmente le problème. » Enfin, il paraît que c'est moi qui l'ai dit, mais enfin, c'est lui qui l'a. Donc, là, compliqué, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, sur la Tanzanie, les continuités et les discontinuités. Ça peut vouloir dire aussi les contraintes et la subversion, aussi bien dans une prison. Pas seulement parce qu'on est à l'école avec peut-être une vision d'émancipation. Et puis, ce que j'appelle moi, par ailleurs, le doubléros, et qui est très développé dans la thèse de certains amis, quand une fille devient enceinte, que se passe-t-il avec les grossesses des collègues ? C'est ce que j'appelle le doubléros et comment on se débrouille avec le doubléros ? Ça renvoie aussi à mon problème. Moi, j'avais fait un petit texte pour Gallimard Jeunesse qui s'appelait « Le mélange des sexes ». Ils n'en voulaient pas du petit, ils ne voulaient pas du mélange, ils trouvaient que ça faisait trop sexy. Ils voulaient que j'ai tenu pour le mélange parce que c'est le doubléros, c'est le désir de l'autre et c'est le désir du savoir. Ça va ensemble. Il n'y a qu'à aller dans un lycée, un collège, mais surtout dans un lycée, on tombe sur la question du doubléros. Moi, c'est quelque chose que je trouve très important, c'est de voir comment ça circule entre le désir de l'autre et le désir du savoir. C'est drôlement intéressant. Donc, voilà, ce qu'on pourrait dire, c'est que, à la fois, on peut voir d'ailleurs et en même temps, retrouver sa propre histoire en lisant leur thèse. Et ce sera mon dernier point de ce, justement, de ce décentrement de regard ou peut-être de révélateur, ce que je faisais tout à l'heure, par exemple, pour les prisons, je vous cite, ce que l'engagement fait à la prison, ce que la prison fait à l'engagement. Et alors, elle nous embarque avant, pendant, elle change de prison, après, j'en sors, j'y retourne, etc., je vous passe, il faudra le lire. Mais on voit que, elle a posé cette question-là. C'est-à-dire, il n'y a pas, je suis un militant, je suis engagé, et puis, je suis réprimé, pas du tout. C'est comment ça se fabrique ce qui se passe dans les prisons. Et pas du point de vue de la violence étatique ou fasciste, mais du point de vue de comment se considèrent eux-mêmes les prisonniers. Et pour ce qui est de la Tanzanie, moi, ce que je garde, et je viens de le dire, c'est quand même, elle nous décentre, elle décentre notre regard, mais elle nous parle d'une histoire qu'on connaît. Donc, ça, je trouve que cette précision, à la fois épistémologique et méthodologique, avec cette appétence pour augmenter le problème, me paraît, comment dire, incroyablement agréable pour les gens qui, comme moi, sont à cinq décennies passées, de faire rentrer, d'ailleurs, on n'a pas cité la philosophie, parce qu'elle a bien eu du mal, la philosophie, dans le CNRS et dans les études de genre. Alors là, je pourrais vous faire une petite catalogne très jolie. Mais, voilà, moi, je pense que cette idée qu'on arrive à faire rentrer, pour voir comment on le fait rentrer, là, après, je pourrais être critique, mais pas sur ces deux thèses que je trouve, vous l'avez entendu, un tout point remarquable. C'est une joie et un honneur de voir mon travail salué, particulièrement dans cet espace qui défend les études féministes et queer et devant de nombreuses personnes qui ont rendu cette thèse possible et qui m'ont accompagnée pendant les six années parfois coûteuses de son élaboration. Mercedes, bien sûr, Laurent qui est absent, Claire-Lys, Suzanne, Vincent, Adeline, la chaleureuse équipe des doctorants et doctorantes du Lara, je pense aussi aux absences et en particulier à Elsa, celle du judo club pro-aroutien et mes amis Isis et Marie. Merci. J'ai cherché dans cette thèse à l'exemple de ma mémoire familiale. Surtout, elle repose sur la constitution d'un corpus de sources testimoniales et notamment de sources orales et est en ce sens le fruit de nombreuses rencontres. La pratique de l'histoire orale oblige à la fois à un haut degré de réflexivité et à une forme d'humilité inquiète du fait de la fragilité des relations qui se nouent sur le terrain d'enquête, mais aussi de la responsabilité que suppose l'écriture d'une histoire avec des vivants et des vivantes. Je chemine encore avec beaucoup de doute sur les défis que pose cette effraction intellectuellement utile selon les mots comme souvent très juste de Laurent Douzou. Et je pense que cet inconfort a des effets heuristiques particulièrement nécessaires pour l'analyse de sources co-construites et dans le cadre d'une histoire engagée sur les plans éthiques et scientifiques. Cette thèse dépend ainsi très largement de la confiance que m'ont accordé les personnes qui m'ont confié leur parcours, mais aussi leur vulnérabilité, leur douleur et leurs espoirs dans un contexte où la demande sociale liée aux luttes mémorielles et aux critiques de la constitution en Espagne se sont multipliées. Enfin, cette thèse est aussi polyphonique parce qu'elle est tissée de relecture, de discussion et de réécriture multiples. Elle s'appuie sur des collectifs, des amitiés dont je voudrais rappeler ici la valeur, particulièrement dans un contexte qui fragilise et précarie structurellement la jeune recherche. Le devenir prisonnier ou prisonnier politique du titre de la thèse est doux. D'abord, il s'incarne dans le devenir des trajectoires des individus et des groupes. Il va de pair avec la valeur accordée aux récits de vie et de pratique dans une approche compréhensive qui croise reconstitution des trajectoires et des sociabilités entre prosopographie et ethnographie historique. Ensuite, le devenir correspond à une approche résolument constructiviste et relationnelle, attentive à la construction et aux usages des catégories tout comme au rapport de pouvoir. J'ai essayé de tenir ensemble la perspective d'une histoire par le bas, sociale et incarnée et l'ambition théorique. Plusieurs fils chronologiques, problématiques et méthodologiques s'entrecroisent donc dans ma thèse. La temporalité des récits de vie et des parcours militants, des antifranquismes et des enjeux mémoriels liés à un groupe social hétérogène et à une génération politique, celle des parcours carcéraux, des entrées et aux sorties, les temporalités également de la routine dont j'ai voulu reconstituer à la fois les ruptures de l'ordre par exemple pour des grèves de la faim mais aussi le quotidien dans sa banalité, l'univers mental et matériel des prisons. Et enfin, la chronologie de la fin et de la sortie de dictature que j'observe depuis les pratiques de régulation pour articuler les transformations politiques et sociales de l'État à la forte inertie de l'institution carcérale et aux variations entre les établissements. Le prisme de la prison politique permet alors d'incarner à cette échelle l'entremêlement des systèmes répressifs qu'identifie Sophie Bhabie entre emprunts aux structures de la dictature et renouvellement dans le cadre d'une lutte antiterroriste de plus en plus pensée à l'échelle européenne. Cet entremêlement se traduit par la construction de circuits différenciés au sein de la détention et la mise en œuvre heurtée de la haute sécurité dont on pense souvent un peu rapidement qu'elle ne concerne que les prisons d'hommes. Je vais maintenant présenter cinq défis auxquels j'ai été confrontée pendant la thèse qui vont me permettre d'en aborder différentes facettes. Tout d'abord, du fait de l'accès restreint aux archives publiques, j'ai été mise face à la gageur d'écrire une histoire des prisons sans les archives des prisons. J'ai dû penser et construire mon objet en tournant autour, ce qui m'a conduit notamment à recourir aux archives militantes et de solidarité, en plus des sources testimoniales déjà évoquées, afin d'entrer dans les prisons mais aussi de saisir leurs contours. J'ai alors considéré les prisonniers et les prisonnières politiques à la fois comme les sujets d'une expérience intime et sociale, l'emprisonnement politique, et comme objet de mobilisation et démobilisation transnationale. J'ai aussi été confrontée au défi apparent d'écrire une histoire mixte d'établissements fonctionnant sur la non-mixité. Puisque j'ai recherché à écrire une histoire sociale, donc sensible au genre, il n'était pas question d'écrire une histoire sur les femmes prisonnières qui soit une annexe isolée d'une histoire sociale générale écrite au masculin. D'une part, si la séparation entre hommes et femmes est un enjeu d'organisation sociale et spatiale des établissements, des formes de mixité interstitielle subsistent, ce qui permet de saisir l'imbrécation d'espaces aux usages différenciés au sein de la prison, qui permet de saisir aussi les circulations officielles ou clandestines, ou encore de penser autrement certaines revendications, comme le regroupement des prisonnières et des prisonniers. Finalement, c'est moins la séparation par sexe que la prison comme un processus genré et genrant, même si l'expression n'est pas très jolie, qui m'a intéressée, dans le sens qu'il s'agit de dispositifs qui s'incarnent, affectent et contraignent les corps et diffusent des normes. La prison de Barcelone, la Trinidad, gérée par des laïcs consacrés entre 1963 et 1978, apparaît en ce sens, peut apparaître en ce sens, comme la prison modèle du national catholicisme, alors que les modèles religieux, la prison couvent et militaires, la prison caserne, jugée convenir aux hommes inadaptés, émergent ainsi comme des marqueurs forts de ce que Colin Cardi appelle les régimes institutionnels de genre de ces prisons en dictature. J'ai ainsi travaillé sur la manière dont le genre irrigue les normes de formation et du sérieux militant, les gestes et les pratiques de répression, les stratégies de défense, les modes d'organisation et les sociabilités. Je me suis particulièrement intéressée aux formes d'auto-organisation des prisonniers et des prisonnières en détention qui prennent le nom de communes. Ces communes, parfois unitaires, sont des outils de gestion du quotidien par la répartition des denrées, le partage des tâches d'entretien. Alors que ce travail constitue un facteur de continuité et de renforcement des normes de genre pour les femmes, entre l'institution familiale et l'institution carcérale qui l'approprie largement, il est pour les hommes une expérience de rupture qui se rapproche de celle du service militaire où il s'agit aussi, en reprenant les mots de Mathieu Marli, d'apprendre à faire son lit pour être un homme. C'est aussi l'échelle à laquelle est pensé et pratiqué le travail militant avec des fortes spécificités dans les prisons de femmes puisque ces communes confrontent plus fréquemment des militantes issues d'organisations et d'idéologies diverses. Dans le même temps, les prisonniers et les prisonnières, surtout les prisonnières, construisent dans ces communes un espace de convalescence et de micro-résistance. Enfin, c'est un régime d'intimité à l'aune duquel la détention politique, notamment en prison de femmes, peut être saisie par le quotidien et son absorption dans le matériel. Irriguée par des solidarités inter-individuelles et collectives, des négociations et des conflictualités, cette organisation entre alliance féminine et amitié politique introduit une brèche dans les parcours militants, le rapport aux organisations, voire constitue le creuset d'une conscience de genre. J'ai aussi été confrontée à ce que j'appellerais l'ombre portée de la torture sur la prison, qui correspond à un défi de qualification et d'écriture face aux sources multiples revenant sur les corps meurtris, blessés et torturés dans les locaux de la brigade politico-sociale. Dans les mémoires de la répression, l'expérience de la torture en tant que paroxysme de la violence acquiert une centralité qui, en contraste, rend tolérable les souffrances vécues en prison. Dans le même temps, l'expérience de la torture, pour se dire, passe par le récit de celle de la prison. A ce titre, la posture de l'historienne n'est pas, à mon sens, et suivant Raphaël Branche, d'arbitrer en ce qui relève des mauvais traitements ou de la torture, ni d'un point de vue normatif ni analytique, mais de comprendre les usages de ces catégories et les gestes qui les font. J'ai ainsi privilégié l'examen des gestes au plus près des corps et des effets sur les subjectivités. J'ai pu identifier une gamme de pratiques policières, dont des violences sexuées et sexuelles et la manière dont elles se disent. La circulation des récits de torture en fait une expérience collective qui abîme les corps et construit des sujets sexués, donnant à voir notamment des brèches dans les modèles de masculinité militante sans corps, selon à la fois les normes de genre de l'Espagne nationale catholique mais aussi les effets de la clandestinité. A ce titre, les tortures apparaissent comme des performances de genre. J'ai cherché à comprendre comment la qualification de violence comme torture pouvait permettre une action juridique, contemporaine ou actuelle, le recrutement et la formation militant ou l'interpellation d'organisations internationales. J'ai constaté dans le même temps qu'elles pouvaient parfois hiérarchiser les violences subies, reproduire du silence ou faire écran à la réalité des gestes, notamment dans le cadre des violences sexuelles. Un autre nœud problématique venait du caractère à la fois omniprésent et évanescent de la prison politique, c'est-à-dire de la difficulté à saisir ce qui fait la prison politique alors qu'elle n'est pas reconnue en droit et qu'elle est souvent approchée, y compris dans l'historiographie, comme une évidence. J'ai choisi de m'intéresser au traitement et non à l'existence des prisonniers et des prisonnières politiques ainsi qu'à la fabrique, aux usages et aux effets sur les pratiques et les subjectivités des catégorisations à l'heure. J'en ai déduit plusieurs éléments. D'abord, que la prison politique est un fait social profondément relationnel dans des prisons qui au long de cette période sont majoritairement des prisons de droit commun et face à des modalités de criminalisation qui mobilisent la catégorie de terroriste que j'analyse comme une catégorie d'amalgame. J'ai aussi pu en déduire que ces processus de catégorisation font l'objet de luttes de classement et d'étiquetage, y compris dans leur élaboration mémorielle. Et pour finir, j'en ai déduit que la prison politique est une catégorie de la pratique, c'est-à-dire qu'elle relève à la fois de pratiques policières, pénales, pénitentiaires, mais aussi associatives et militantes. Enfin, je voudrais revenir sur un dernier défi lié à la périodisation choisie, plutôt atypique dans les études hispaniques puisqu'à cheval sur plusieurs régions. Ce choix impliquait plusieurs risques. Celui d'aplatir les changements politiques et sociaux de la transition, en premier, mais aussi celui de surinterpréter l'alignement de l'institution pénitentiaire avec l'État de droit, sans en évoquer les contestations et les frottements, ce qui reviendrait aussi à considérer que la prison en démocratie est d'une part démocratique et d'autre part qu'elle n'est pas un objet d'histoire. Enfin, le dernier risque, celui de ne pas parvenir à restituer les temporalités en conflit, l'épaisseur du temps de la routine carcérale, les incertitudes, les peurs et parfois les accélérations de la période des grâces et des amnisties, les temporalités subjectives. C'est aussi à ce titre et parce qu'elles font l'unité de la période étudiée que j'ai accordé de l'importance à l'auto-organisation en commune que j'ai évoquée précédemment et dont les prisonnières et prisonniers politiques valorisent la généalogie. Cette organisation en commune permet de mieux comprendre en contraste la violence de la politique de dispersion mise en place à partir de 87 et l'intensité des luttes menées pour s'y opposer. J'ai donc cherché à faire état et à comprendre la construction politique et sociale et les glissements d'un problème, celui de la prison politique et des prisonniers et prisonnières politiques, dans un État dont la première loi à valeur constitutionnelle est une loi pénitentiaire en 1979. Dans ce cadre, le prisme de la prison politique est bien sûr déformant puisqu'il rend visible des pratiques minoritaires, des déviances et la manière dont l'État et ses différents agents y répondent. Il permet d'interroger les effets dans les pratiques d'évolution politique et réglementaire en rendant visibles des paroles, des pratiques et des collectifs de plus en plus marginalisés et radicalisés qui nous informent sur les marges, les contours, les limites et les possibles non-advenues d'une citoyenneté démocratique en construction. Cet angle recouvre aussi une perspective critique à la fois sur le processus transitionnel et son incomplitude et sur la prison et la surcarcéralisation des États démocratiques. Je termine ici en remerciant à nouveau l'Institut du Genre pour cette récompense que je suis particulièrement heureuse de partager avec Florence Wenzek bien qu'elle ne soit pas parmi nous aujourd'hui et le public présent à mes côtés. Merci. Applaudissements Je remercie vivement Zoé Pauline doctorante en histoire du genre à Lyon 2 d'avoir accepté d'être ma porte-voix. Je regrette vivement de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui mais de voir déléguer ma prise de parole présente tout de même deux grands intérêts. Premièrement c'est la manière la plus visible et la plus claire de souligner quelque chose qu'il me tient à cœur de rappeler au moment où je reçois ce prix de thèse de l'Institut du genre. La recherche est toujours une entreprise collective. Alors que les réformes actuelles renforcent à très grande vitesse les inégalités au sein du personnel de l'enseignement supérieur et de la recherche c'est quelque chose que l'on ne redira jamais assez. Toute recherche est redevable à de multiples collaborations nouées dans des collectifs qui sont d'autant plus forts qu'ils réunissent des personnes bénéficiant de conditions de travail similaires. Le prix que je reçois aujourd'hui récompense ainsi un travail qui doit beaucoup à Anne Hougon avec qui j'ai suivi mes premiers cours d'histoire du genre à Rebecca Rogers et Odile Goerg qui m'ont encadrée en thèse. Mais il doit aussi énormément à mes pères doctorantes et jeunes chercheuses. Elles m'ont accompagnée intellectuellement par de multiples discussions et relectures mais aussi émotionnellement et matériellement en une solidarité ancrée dans la traversée partagée de l'expérience de thèse. La dimension collective de ce travail tient aussi aux 39 femmes tanzaniennes avec qui j'ai mené des entretiens ainsi qu'aux divers tanzaniens et tanzaniennes qui me les ont introduites et m'ont aidées dans tous les défis linguistiques, matériels et culturels de ces rencontres. En recevant ce prix, mes pensées vont particulièrement vers elles et eux pour qui j'ai une profonde gratitude. Le deuxième intérêt de déléguer ma prise de parole c'est que cela facilite grandement pour moi le partage d'éléments de ma trajectoire personnelle que j'aurais eu plus de mal à vous présenter de vive voix. Dès ma licence, j'ai été vivement intéressée par les travaux appelant à expliciter ces positionnements par rapport à ces sujets d'études mais la mise en œuvre de cette démarche impose de dépasser une pudeur qui prévaut tant dans ma culture familiale que dans l'univers académique. Lorsque je mentionne mon sujet, la principale surprise que je constate porte sur mon choix de travailler sur un pays est-africain qui, de plus, ne faisait même pas partie de l'empire colonial français. Mais pour moi, ces choix ont été rapides. Quelques cours à Paris 1 et à l'ENS ont rapidement fait naître l'envie de mieux connaître et faire connaître les enjeux des sociétés africaines coloniales et postcoloniales en partant de leur perspective. L'envie de travailler avec une langue africaine ensuite a été déterminante dans le choix d'étudier la Tanzanie en apprenant le Swahili. Personne, en revanche, ne me questionne sur le choix d'une perspective genrée, alors même que cela était pour moi moins évident, ce qui rend d'autant plus touchant de recevoir aujourd'hui cette récompense de l'Institut du genre. L'entrée dans ce champ peut pourtant paraître facile pour les chercheurs de ma génération tant il a gagné en légitimité. De plus, alors que beaucoup de jeunes chercheurs participent à l'ouverture de nouveaux chantiers de recherche sur le genre, en choisissant des questions qui manquent encore de reconnaissance dans le monde universitaire, je ne fais pas de vagues en travaillant sur l'éducation féminine. Pour autant, de tous les choix qui m'ont mené à mon sujet de thèse, ça a été celui qui m'a pris le plus de temps, du fait des tensions fortes autour de la notion même de genre dans la société française durant mes années de formation. En effet, ma rencontre avec ce domaine de recherche en 2012-2013, alors que j'étais en licence 3, a coïncidé avec la série des manifs pour tous qui a été d'autant plus difficile à observer que je venais de présenter ma compagne et à ma famille, catholique pratiquante. Les études de genre, tout en m'intéressant vivement parce qu'elles m'ouvraient à un univers intellectuel qui venait soutenir un choix de vie personnelle et une reconstruction de mes références, me paraissaient donc un espace difficile à investir. Du fait des tensions sociales majeures qu'elles cristallisaient et qui venaient envahir ma vie personnelle, j'avais l'impression que c'était un champ scientifique à partir duquel il restait difficile d'affirmer sa légitimité. Ces résistances ont été vaincues grâce à deux grandes forces des études de genre qui m'ont fait sauter le pas puis qui m'ont ensuite toujours confirmée dans ce choix. Premièrement, une force intellectuelle avec des travaux extrêmement stimulants pour leur démonstration mais aussi par leur méthodologie et leur réflexivité constante. Au moment de choisir mon sujet, une lecture fondamentale a été celle de l'ouvrage de Suzanne Geiger sur les femmes dans le mouvement d'indépendance du territoire qui devient, peu après, la Tanzanie. L'historienne y souligne l'enthousiasme des Tanzaniennes pour les premiers cours pour adultes dans les années 1950 ainsi que leur espoir que l'indépendance apportera un meilleur accès des femmes à l'éducation. Ces remarques allusives couplées à la puissance de ce livre pionnier m'ont donné envie de poursuivre cette enquête. La thèse m'a ensuite donné l'occasion de découvrir la richesse des recherches sur les femmes puis le genre développées en Tanzanie depuis les années 1970. Le travail de Marjorie Billigny et du Women's Research and Documentation Project notamment continue à m'inspirer pour leur inventivité dans la recherche de méthodes participatives radicales. Parallèlement, c'est aussi pour leur force relationnelle que les études de genre ont attiré. Plus que dans d'autres domaines de recherche, on y trouve des figures proposant un accompagnement de très grande qualité, notamment parce qu'il prend en compte la dimension émotionnelle du travail doctoral. Ainsi, c'est l'envie de travailler avec Rebecca Rogers qui a fini de me décider à me centrer sur l'éducation féminine. Ensuite, au-delà du riche accompagnement intellectuel qu'elle m'a donné, elle m'a aidée à traverser les moments du plus grand doute sur la qualité de mon travail et ce, malgré la distance imposée par les confinements. C'est donc dans un environnement scientifique à la fois attentionné et stimulant que j'ai développé ma recherche. Celle-ci visait à repérer comment les formes d'éducation développées pour les filles et les femmes de Tanzanie ont contribué à définir des places spécifiques pour les femmes dans la nation qui se construit dans les décennies de décolonisation. En effet, j'ai choisi d'étudier un moment charnière englobant les années 1940 et 1950 qui sont les deux dernières décennies de la colonisation britannique, puis les deux suivantes, marquées par l'accession à la dépendance en 1961 et le choix d'une orientation politique socialiste en 1967. Il s'agissait d'analyser non seulement les dynamiques d'éducation scolaire, mais aussi l'éducation familiale, les rites d'initiation, les mouvements de jeunesse, les écoles coraniques ou encore des programmes pour adultes centrés sur l'alphabétisation ou sur les sciences domestiques. J'ai ainsi appréhendé une variété de formes d'éducation permettant de voir une pluralité de projets et de pratiques d'éducation féminines. Ce choix m'a permis de croiser la variété du genre avec plusieurs autres pour voir comment l'éducation et la place des femmes dans la nation sont pensées et organisées aussi en fonction d'autres facteurs, notamment leur âge et leur religion. Cette étude s'est organisée en trois grands axes dont je vais vous présenter brièvement les approches et les résultats. Tout d'abord, il s'est agi d'examiner les débats et les politiques concernant l'éducation féminine. En croisant des sources archivistiques avec des sources de presse, notamment beaucoup de courrier de lecteur et lectrice, j'ai montré l'ampleur des revendications des populations tanzaniennes pour l'essor de l'offre éducative féminine lors de la période coloniale tardive. L'administration britannique a beau y mettre en place des mesures pour favoriser la scolarisation des filles, elle a gardé une logique d'accès limitée à l'instruction scolaire qui n'a pas permis de répondre aux attentes populaires. À l'inverse, après l'indépendance et surtout après le tournant socialiste de 1967, ce sont des politiques d'éducation universelle, donc des politiques qui ne ciblent pas spécifiquement filles et femmes, que celles-ci ont obtenu une réelle amélioration de leur accès à l'éducation. Cette expansion éducative, toutefois, est accompagnée par des polémiques autour des figures de femmes instruites, résultat des craintes que suscite l'autonomie inédite des femmes salariées. Ainsi, les instruites incarnent tout à la fois des espoirs de progrès pour l'ensemble de la nation et le risque de bouleversements sociaux majeurs et à ce titre, elles ont à affronter de multiples injonctions, soupçons et accusations. Un deuxième axe de la recherche s'attache au contenu d'enseignement disposé aux filles et aux femmes et questionne les modèles de féminité légitime ainsi promus. Pour cette analyse, je me suis appuyée sur les programmes, les manuels et autres supports éducatifs ainsi que sur des photographies et sur des cahiers trouvés dans certaines écoles qui documentent le quotidien scolaire. J'ai ainsi montré un certain élargissement des modèles de féminité promus par les institutions éducatives en dépit de la continuité du primat donné aux enseignements domestiques. En effet, même si l'idée que les filles et les femmes doivent avant tout être formées à des responsabilités maternelles et domestiques est très forte sur toute la période, le socialisme tanzanien reconceptualise ces responsabilités au-delà de la sphère familiale. Les femmes sont invitées à être des éducatrices pour toute la nation en se faisant enseignantes ou formatrices bénévoles et à mettre leur savoir-faire au service de production agricole et artisanale collective dont les bénéfices iraient à toute la communauté locale. Parallèlement, le régime socialiste encourage aussi la participation des femmes à la construction nationale sous tous ses aspects, donc aussi dans l'armée et les organisations politiques. Enfin, un troisième axe qui donnait une place centrale aux entretiens a permis de travailler sur les parcours et expériences éducatives des élèves. J'ai ainsi montré comment, sur la fin de la période coloniale, la population adhère de plus en plus massivement au modèle scolaire, les familles scolarisent de plus en plus leurs enfants et de plus en plus longuement, l'école s'impose comme la meilleure forme d'éducation possible. Ce processus qui peut apparaître à première vue comme un fait social déconnecté de la construction nationale y est bien lié. Si les parents ne scolarisent pas nécessairement en réponse aux injonctions nationalistes, le fait d'être instruit devient une condition pour se sentir un citoyen ou une citoyenne à part entière. C'est particulièrement clair dans les discours des femmes non scolarisées. Elles disent se sentir exclues de la nation, se sentant condamnées à regarder leur pays évoluer sans elles. Alors que ce sont essentiellement des femmes qui restent exclues de l'école, cette inégalité d'accès à l'éducation se traduit ainsi par une inégalité dans le sentiment de faire partie de la communauté nationale. Par ailleurs, les expériences éducatives des femmes sont encadrées par les polémiques et doutes sur la possibilité pour les instruites de rester des femmes respectables. L'étude des parcours et prise de parole des femmes montre qu'en dépit de ces discours et de l'insistance sur leurs responsabilités maternelles et domestiques, les femmes sont de plus en plus nombreuses dans les années 1960 et 1970 à sortir des modèles dominants et des injonctions qui leur sont faites. Dans ces trajectoires, le capital scolaire joue un rôle essentiel, les instruites plus que les autres disposent des moyens de redéfinir activement la place des femmes dans la nation, même si l'instruction n'est pas une condition suffisante. J'espère avoir ainsi montré la richesse du champ éducatif, conçu très largement, pour analyser la transformation de la place sociale des femmes dans la construction d'une nation africaine au sortir de la colonisation. Je souhaite enfin conclure par un triple remerciement à l'Institut du genre pour avoir contribué à structurer et légitimer un champ de recherche qui m'a tant apporté et continue à me nourrir sur le plan intellectuel, personnel et relationnel, pour avoir cru à cette recherche avant son aboutissement en participant à financer un séjour en Tanzanie qui m'a apporté des données les plus riches mais surtout l'occasion de rencontres uniques. Enfin, pour reconnaître ainsi un travail sur l'éducation, sujet qui n'est pas très présent dans les luttes féministes et queers actuelles mais qui est indéniablement un enjeu clé de la construction de sociétés plus égalitaires. Alors, dernière photo prise par Michel, parce que ça c'est absolument essentiel aussi qui n'est pas très important. Merci. Merci.